L'histoire entre Silent Hill et moi est assez spéciale. La licence Silent Hill a une place très particulière dans mon cœur, mais on en parlera un jour dans un autre format de vidéo. Vous avez juste à savoir que Silent Hill ne m'a jamais fait peur comme jeu. Non c'est faux. Mon plus grand intérêt avec Silent Hill a surtout été lorsque la démo de P.T. est sortie sur PlayStation 4 et dans laquelle, juste avec une démo, on était angoissé, perdu, on avait peur et on était mal à l'aise. Ça et aussi car Norman Reedus devait être le protagoniste principal avant de devenir Nounou pour Kojima. Mais P.T. a été marquant pour une chose banale qu'on avait perdu il y a longtemps. Les jeux à couloir. Aujourd'hui on vit une époque de jeux à monde ouvert avec énormément de possibilités. Et P.T. a réussi à briser cette chose en proposant une boucle de gameplay associée à un seul environnement, un couloir. Et pas n'importe lequel, le même, en boucle, avec de nouveaux couloirs qu'on recommençait à l'infini. De temps à autre des subtilités qui faisaient qu'on se sentait mal à l'aise, dépourvus ou même perdus. P.T. était donc prometteur, mais vous connaissez la suite, là aussi on en reparlera dans l'autre format. Pourquoi cette longue intro avec P.T.? Parce que Silent Hill The Short Message a repris énormément de codes de P.T. et je m'y attendais pas. Lorsque Silent Hill The Short Message a été annoncé sur le PSN et gratuit, qui plus est, je me suis rué sur ma PS5 pour le télécharger pour pouvoir le tester. J'avais vu la banque d'annonce et ça m'avait suffi. Gratuit, faut-il un autre argument pour ne pas se laisser tenter par l'aventure ? Bon, vraiment Silent Hill The Short Message, on va juste appeler ça Silent Hill, ce sera beaucoup plus simple. Raconte l'histoire de Anita qui se retrouve face à un immeuble délabré pour y retrouver une amie, Maya. On rentre dans cet immeuble et le jeu commence. Quelques trucs malaisants ici et là, mais rien de bien méchant, sauf un détail. On reviendra encore et encore dans ce même couloir d'immeuble, mais avec d'autres portes accessibles. Et vous voyez pourquoi je vous ai parlé de P.T.? On doit comprendre tous les messages que Maya nous envoie pour progresser sur un thème bien précis du jeu. Le suicide. Et ça, le jeu nous le rappelle constamment avec des messages anti-suicide, dont celui que j'ai mis en intro de vidéo. Afin d'éviter aux personnes dépressives de passer à l'acte en jouant aux jeux vidéo. Bon point Konami. Il y a aussi un autre thème, le harcèlement, mais ça serait vous spoiler un peu la fin du jeu et je compte parler du jeu sans spoil, du coup je n'en dirai pas plus. Le jeu vit dans notre temps. Les problèmes qui touchent actuellement les adolescents, c'est-à-dire l'exclusion scolaire, la jalousie, les rêves, les envies, les peurs et forcément la dépression qui touche de plus en plus notre jeunesse. Mais au-delà de ça, Silent Hill n'est pas un jeu. Il suffit de quelques heures pour finir The Short Message. Rien que le titre short est déjà très explicatif, mais pour un résultat qui franchement et en toute transparence est vraiment impressionnant. On pourrait plus le comparer à une longue démo jouable de ce que serait potentiellement l'avenir de la série. On continue donc d'explorer les couloirs jusqu'à être poursuivis par un mystérieux monstre qui veut notre cul. Donc on court jusqu'à finir par lui échapper, arrivé sur le toit de l'immeuble. Anita pense à beaucoup de choses qu'elle a faites dans sa vie et elle finit par faire le grand saut. Je me suis dit, oh bah, quelques minutes de gameplay, c'était sympa, l'expérience était cool. Mais non, on se réveille à nouveau dans cet immeuble, au même endroit, mais avec d'autres portes ouvertes. Ceci se passe plusieurs fois pour plusieurs raisonnements de Anita. Je pense donc qu'on a une ébauche de ce qu'aurait pu être Pity s'il avait été terminé. Malheureusement, ce ne sera jamais le cas. Mais là, pour quelques heures, c'était une exploration digne d'un bon jeu Silent Hill. L'ambiance était pesante, on était poursuivi par un truc chelou. Bon, cette fois-ci, il était en papier, c'est autre chose que Pyramid Head. Et on a quelques moments de frayeur quand même. Tiens, le monstre de papier déjà, c'est une idée de génie. Le harcèlement, on l'écrit, on peut l'écrire, je dirais, il y a harcèlement écrit. Les lettres, avant de passer à l'acte. Les mots, qui peuvent faire mal. En vrai, ce monstre, c'est un choix de génie pour représenter la terreur d'Anita. Mais je ne vous spoilerai pas la fin. Puis, le jeu est gratuit. Donc, abonnez-vous, lâchez votre pouce bleu et foncez le télécharger. Personnellement, j'ai adoré le titre. Je l'ai fini en une soirée, mais c'était bien cool. Le jeu est en son temps, c'est-à-dire l'éclairage est fait avec un téléphone. On reçoit des messages sur notre téléphone. Il y a des sujets d'actualité de la jeunesse, comme on en a parlé précédemment. Tout en gardant l'âme de ce que fait un bon Silent Hill. Après tout, Silent Hill, ça rejette la peur du personnage principal avec lequel on joue. Autrement dit, on joue une adolescente. Donc, ses peurs, ce sont les peurs des adolescents. Et je trouve qu'il est très bien réussi. Allez, je vous laisse sur cette petite conclusion. N'hésitez pas à le tester ou me dire tout simplement ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Et c'est fait pour ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501